Les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane the Geek ! Ça a l'air super ! SYED NHÉ Les tout-mêmes, c'est SSAFEinLeLeGeker, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en en Serie d'Rockonlassen ! Je vais répondre à une question qui revient très souvent lors de mes vidéos YouTube dans l'espace commentaires. Sofiane, quel est le perso le plus fort de cette première partie du Les Jeunes Festival ? S'agit-il de Trunks LF ou du duo de Gokubliou et Végétablou ? Eh bien, je vais répondre dans cette vidéo. Pour l'illustrer bien évidemment on va partir en PVP pour aller combattre avec ces deux personnages Comme ça au moins on va pouvoir analyser et se faire un avis sans langue de bois en toute franchise Alors voilà mon Trunks LF il est 6 étoiles et mon duo de Goku Blue et Vegeta Blue est à 7 étoiles Donc autant vous dire ça c'est Cliveau et on va analyser un petit peu tout ce que ça va donner Juste une chose avant comme tu peux le voir là juste ici juste en haut Il y a le logo de ma chaîne Twitch tu peux retrouver le lien de ma chaîne Twitch dans la description de cette vidéo N'hésite pas à aller te follow pour la simple et bonne raison que ça y est j'ai enfin commencé GTA RP hier soir en off D'accord avec les cases etc je me suis habitué ça y est au jeu et je peux vous dire les amis qu'on a créé un serveur Il y a des dingueries de fou furieux le premier live officiel GTA RP sur ma chaîne Twitch commencera mercredi 22 décembre à partir de 20h Donc n'hésite pas à aller te follow active la cloche je peux te dire que j'ai préparé un personnage C'est insane avec un scénario de fou furieux le Sofiane que vous voyez là et bien ce ne sera pas le Sofiane du GTA RP Pour vous teaser un petit peu le personnage s'appellera Bernard Montana Petite référence Carface et Bernard le fou furieux T'es un malade Bernard t'es un malade Je veux faire l'amour T'es un malade Bernard Un malade Donc voilà tout se passera sur ma chaîne Twitch Maintenant revenons un petit peu à cette team la team vous la connaissez voilà avec le Vegeta Blue Evolution etc Les deux persos Purple le Vegeta Zenkai le Goku SSJ3 également Zenkai pour venir booster le duo de Goku Blue et Vegeta Blue Et du coup le Trunks Zenkai pour booster le Trunks LF Qui est le meilleur personnage de cette première partie de Genre Festival Et bien let's go c'est parti Ok on commence en face avec une très grosse team Voilà il y a de la Purple tout ça Il y a le Guan Zenkai Bon on va prendre les trois là Du coup forcément à chaque fois je vais jouer le Trunks et le duo de Goku Blue et Vegeta Blue Pour se faire une idée de qui est le meilleur Ok donc il a mis le Goku SSJ4 Il a mis le Guan Zenkai Et du coup lui aussi également le duo Let's go alors on n'oublie pas que les deux cartes Que ce soit le duo ou le Trunks LF Ont des covers Sauf que par exemple le Goku il a une cover Blast Mais à la fois Strike quand tu switch sur le Vegeta Ok Ok parfait ça Allez Voilà Parfait alors ça ça va être fort Ça va être très fort Parce que là du coup je récupère mon esquive Avec Goku une fois que tu lances l'aspect Et ça c'est vraiment très très fort Hop on ramène une autre spé Ok bien vu Ça tanque Comme vous pouvez le voir Et là forcément la cover de Trunks Et là ça devrait faire mal avec l'aspect de Trunks Hop Bah il est mort Voilà 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 Alors CR c'est du contre type Mais regardez les dégâts Voilà La Strike De Trunks Voilà il est obligé de ramener le Goku Parce que sinon il allait mourir Pas mal Il a bien tempo là Voilà c'est le Vegeta Blue Evolution Qui ramasse Et il est très fort en face Le Goku et ses G4 Cover Blast du duo Comme je vous le disais Ok Très bien Pas de problème Il me fait switcher Hop là Voilà Et là je me pose pas de questions Voilà On Rising Rush Direct Parfait Il me sert sur un Bah là j'ai pas vraiment de choix 4 Blasts Bah si je me fais contrer Bah voilà c'est le jeu quoi Et bah Bah tiens Bah tiens on se fait contrer Bien sûr Oh c'est abusé Franchement les Rising Rush Comme ça c'est abusé Je reprends de la vie du coup Avec Voilà Hop Comme ça on t'annule Ton attaque Hop Voilà je savais qu'il allait faire ça Vous voyez la petite Funt que j'ai fait Enfin que j'ai faite Pardon Hop Voilà Bim Petite Funt Je savais qu'il allait Rising Rush Je savais qu'il attendait et tout Tu t'es kill et tes skills Tu vois un petit Pencil Hop Et là du coup ça tue Ok Très bien Je croyais qu'il allait mettre une Strike Voilà Trunks Ça tient la route Ça tank Ça va tanker Ça va tanker Je m'en fais pas Ça va tanker avec le Trunks Je m'en fais pas Regardez bien On n'oublie pas Il a une survie au KO En plus Bon là Il n'aura pas besoin De savoir s'il survie ou pas Donc là Ultime Ok bah là Je sais pas ce qu'il a fait Mais là du coup Bah voilà Bah voilà Bon là Dans cette game Comme vous avez pu le constater C'était oufissime Le Trunks Incroyable Voilà Clairement On a vu Beaucoup plus le Trunks En action Que le duo De Goku Blue Et Vegeta Blue Tiens bah je passe Platinum C'est pas mal aussi Allez game suivant Ah Et bien Voici la meilleure team du jeu Fallait bien qu'elle soit Dans la vidéo Bon allez Je reprends les trois Les trois même Du coup là Il va falloir faire attention Parce que là Ça va être vraiment Extrêmement fort En face Ça va être très très fort C'est que de la purple Voilà ok Ok en plus Il y a des beaux équipements Il y a des beaux équipements Également en face Garçon Il va pas falloir béblier On va voir un petit peu Ce que ça va donner Alors je rappelle A l'heure actuelle La méta C'est cette team là Qui est la plus forte du jeu Je veux rien savoir Clairement Ok Donc là Il m'enchaîne Ok Je pensais Il allait faire une strike Non il a refait une blast Qui blast Ah non Ok C'est la strike encore Ok Ok Ah ouais Lui Il se pose pas de questions Très bien Bah il a raison Ça fonctionne Ok là Je suis pas très bien dans la game Je suis pas très très bien Dans la game là Quand même Ah ouais Il ranchaîne direct Ah il ranchaîne direct C'est ouf là Les dégâts qu'il me fait Vous avez vu les dégâts quand même C'est incroyable Les dégâts de sa team C'est incroyable Ok Là je vais mettre le trunks là dessus Comme ça il tank Ok La strike du trunks Qui fait plaisir Et là je vais pas me poser de questions Parce que s'il met la cover de végétaux Je préfère faire l'ultime tout de suite Et me soigner Comme ça voilà Et j'ai bien fait Parce qu'il a mis le végétaux Donc sinon il y aurait une cover de végétaux Sur la strike Et ça m'aurait pas avantagé Au moins là on va faire mal On fait mal On fait mal Il a bien tanké Allez let's go Ça passe Il tank encore Enfin il tank Il est pas mort quoi C'est ça que je veux dire Pouh purée Oh le végétaux là Ce qu'il m'a mis là Bon j'ai la jauge unique du coup Qui s'est mis Oh là là Non mais c'est trop Bon bah là Je perds le trunks Voilà On peut en parler également Est-ce que végétaux SSJ Zenkai LF Ne serait pas également L'un des meilleurs persos De cette première partie Des Legends Festival Faut le dire également Parce que c'est vrai Qu'on reste que sur ces deux persos Forcément La cover strike Pas mal Très bien joué Il joue très bien Il y a rien à Bon bah là Je suis mort Bon alors regardez les dégâts Bon bah là J'ai jamais lu Non franchement J'ai jamais lu Il y a rien à dire Il y a pas eu de lag et tout Il a vraiment Bien joué Et là dessus Même quand on perd Bah faut admettre sa défaite Voilà il a vraiment Très bien joué Mais c'est vrai Qu'à chaque fois On fait la comparaison Qui est le plus fort De cette première partie Entre le trunks LF Et le duo de Goku Blue Et Vegeta Blue On oublie également Qu'il y a eu Le Zenkai Du coup De Végétaux SSJ LF Le Zenkai Il était vraiment Très fort Lui aussi Il est venu Il retourne un peu La méta Puisque actuellement Bah il était dans La meilleure team du jeu Et clairement Ça fait la diff Avec un Végétaux Là c'est intéressant Parce que c'est vrai Il y a également Le Broly en face On parle pas du Broly Tout comme Zamasu en DUI Il blague beaucoup Mais c'est vrai Que ce sont deux unités Sparking Qui sont vraiment Très très fortes Sauf qu'actuellement Dans la méta C'est compliqué de les jouer Donc là ok Là il l'a pris Et bah let's go On va voir un petit peu Ce que ça donne Il y a également Le Gogeta Blue Le Gogeta Blue LF Qui peut venir contrer Un petit peu La méta purple Avec également Le Vegeta Blue Evolution Tout ça c'est du type jaune Et forcément Il y en a Ils font des belles teams Yellow Ok Bagarre Forcément Je perds le clash On est pas bien là On est pas très bien Parce que là Forcément les Covers sont Sont annulés Avec le Gogeta en face Ok L'aspect dans le vent Hop là Ça Ça va faire plaisir Donc voilà Là on va en profiter Voilà Ça tanque quand même Le Broly Par contre là Le duo On voit que sur Broly Bah ça fait mal en fait Ah purée Il a déjà remis le Gogeta Attention à ce que je ramasse J'ai pas pu esquiver Dommage Ça c'est relou Ça quand tu veux mettre Le perso Et esquiver direct Ça va pas fonctionner Ok donc là Il balance la sauce Je vais laisser Le Trunks Devrait bien tanker Donc là on a quand même Vu un duo de Goku Blue Végéta Blue Assez intéressant Au niveau des patates Face à Broly Qui était un contre-type Forcément Et là on voit Un Trunks Qui a ramass Mais qui tient Encore la route Ok là Ça va être intéressant Voilà la strike De Trunks Vous voyez ou pas Voilà Contre-type Et je vais rester là Avec le contre-type Pour faire le Le Rising Rush Il n'y a pas besoin De switch Et du coup J'espère que Je ne vais pas me faire Contrer également Ça m'arrangerait Tu vois Non c'est trop Non la vérité c'est trop Ah j'en ai marre Non là c'est trop Donc là voilà Vas-y Ok Regardez bien Hop là Et là l'ultime Là ça va être intéressant Face au duo Fais voir les dégâts Face au duo Ich Ich Chaos Voilà 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 Ça c'est ça Que je voulais montrer C'était Faire l'ultime Sur le duo Ça dégage Et là Ça dégage Direct Bon il Rising Rush Est-ce que moi Je vais pouvoir le contrer Allez on va mettre la blasse Lui il m'a contré Mon Rising Rush Est-ce que moi J'ai le droit de contrer Est-ce que j'ai le droit Non moi j'ai pas le droit Moi j'ai pas J'ai pas le droit moi Bon c'est pas C'est pas Je suis déjà content Qu'on lui ait fumé le duo Quasiment en one shot Avec l'ultime De Trunks C'est ça que je voulais montrer Voilà Je récupère un peu de PV Pah Allez mange C'est cadeau Le clash Allez je le gagne Non non Il est meilleur que moi Il est meilleur que moi Dans les clashs Il est meilleur Oh la vache Donc là Hop ça va être intéressant On contraille Trunks Voilà Le Broly Parfait Petite tape attaque Cuisine Allez En plus j'ai la jauge unique Sur le Trunks Donc là Là c'est une patate Et ça dort Voilà Donc voilà Voilà Est-ce que vous vous rendez compte Quand même De la puissance du Trunks Est-ce que vous vous rendez compte Quand même Des strikes De fou furie du Trunks Et de son attaque ultime En fait Le Trunks Dès qu'il a sa jauge unique C'est un monstre Team Fusion En face de nous Alors Voilà On va partir comme ça Et puis on va voir un petit peu Ce que ça va donner Bon En tous les cas Pour l'instant Le Trunks Il arrache fort Et attention Ça ne veut pas dire que Le Goku Blue Végéta Blue Est moins bon que le Trunks C'est pas ce que je suis en train de dire C'est juste Au fur et à mesure Des combats Que l'on est en train de faire Là Directement On voit un petit peu On analyse un petit peu Les personnages Et du coup Pour l'instant Le Trunks Ça arrache vraiment pas mal Let's go Ish Donc là Contre-type Quand même En début de combat Le Goku Regardez Un contre-type Voilà Je peux balancer la sauce Voilà On a tapé un contre-type Bah je trouve Qu'on a enlevé Presque la moitié de la vie C'est pas mal En vrai c'est pas mal Voilà Parfait Bon là Voilà Donc ça C'est pareil C'est très fort Avec le duo Vous avez vu ou pas On change de contre-type Et on fait mal Et on fait très très mal Parfait Donc là attention Allez ça passe Oui Enfin ça passe Les Clash Tant mieux Il était temps Ok il a mis le Gogeta Très bien Je me suis fait avoir Parce que là Là il arrache pas mal Bon là il y a le duo Ça va tanker Normalement Ça devrait tanker Un minimum Enfin quoi que Attends c'est le Vegeta Ok c'est bon Ça a bien tanker C'est ce que C'est ce que je pensais Donc là il reste Fond map Ok s'il veut Non mon pote Ça passe pas ça Oh non mais Oh frère Il a trop de la chance Deux cartes vertes De suite La vérité Il va falloir que je te punisse Avec Trunks Là tu vas comprendre Ta douleur Voilà parfait Trunks Trunks Un contre type Voilà Let's go Voilà C'est Là ça va être intéressant Sur Gogeta Il est full life Ça va être intéressant Le Trunks full life Sur Gogeta Zenkai Eh c'est pas mal Franchement c'est pas mal Et là Pah Allez ça dégage Voilà 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 Par contre j'ai pas pu esquiver Ça me saoule Ça me saoule Hop On va mettre ça Voilà Donc c'est ça qui est fort Avec le duo C'est que là du coup J'ai plus le contre type Je suis plus impacté en fait Par le type de Majoub Parfait ça Voilà Là le duo Incroyable dans cette game Incroyable le duo Dans cette game Voilà Et c'est terminé Voilà 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 Incroyable le duo Dans cette game Là je vous ai montré La puissance de la carte C'est que On peut Du coup Faire bascule Enfin Faire le basculement Du contre type Et c'est extrêmement fort C'était la première fois C'était la première fois qu'on a vu Une carte entre guillemets En duo Comme ça Une véritable carte duo Qui te permet Et bien du coup De renverser la balance Avec le contre type Inversé tout simplement Vous avez vu qu'avec le Vegeta C'est plus du tout la même chose Les dégâts monstres C'était vraiment incroyable Là on retrouve à nouveau La meilleure team du jeu Quasiment Donc là hop On va reprendre ces trois là On va voir un petit peu Ce que ça va donner Là je vais me concentrer Un peu plus Contrairement à tout à l'heure Parce qu'attention Le Végéto Le Végéto Zenkai Ça fait mal Et d'ailleurs Il l'a pris Ça revient très souvent Cette team Donc voilà Pour l'instant On peut le voir Trunks c'est vraiment très fort Mais également Le duo qui est très fort Et je vais vous donner Après mon avis définitif Ne vous inquiétez pas Là voilà On va voir un petit peu Ce que ça va donner Parce que là ça va être intéressant Ça va être très très intéressant Je vais me concentrer un minimum Ok Le duo Bim Il met la cover de Végéto Ou pas Non il ne met pas Ok parfait ça Ça c'est parfait On va récupérer Une spé Et là je vais récupérer L'esquive Là je récupère l'esquive Donc ça c'est très fort Et regardez les dégâts Pas Voilà Donc là j'ai l'esquive Là j'ai changé Le contre-type Voilà Ok ça tanque C'est parfait On est bien On est vraiment très très bien J'ai pas pu Faire ce que je voulais Là Ça a lagué un peu Ok Voilà Là ça va faire mal Regardez Boum Hop Et tandis que là J'ai switché Sur le Végéta Et on voit tout de suite Que ça fait moins de dégâts Du coup Parce que La personne en face Elle n'est plus A contre-type Donc voilà Je vais juste voir Si ça va Si ça va tuer ou pas C'est pour vous montrer Ah bah là Par contre là oui Là il aurait pas dû switcher Je voulais vous montrer Qu'il aurait pu tanker Justement l'attaque Par contre oui C'est cousine Voilà Il aurait pas dû faire ça Voilà Le Rising Rush Et voilà C'est très fort C'est très fort Tout s'est joué Avec le duo De Goku Blue Végéta Blue Là je voulais vous montrer La différence en fait Quand tu attaques Avec le Végéta Une fois que tu as switché Enfin Avec le duo Avec le Végéta De la carte duo Pardon Et avec le Végéta Blue Évolution Que vous voyez un petit peu La différence de dégâts On l'a vu Elle a été claire Et nette Je voulais même faire l'ultime Mais malheureusement J'ai pas pu J'ai fait l'ultime Sur le Végéta Donc ça je savais Que ça allait killer Mais voilà Donc là voilà Hop Puis bah là ça va Elef Là ça va Elef Il laisse le Elef Il laisse le Elef Le monsieur Bon Bah voilà C'est voilà Clairement je sais pas Ce que vous en pensez Mais c'est incroyablement fort Et ah Non c'est Connexion instable Connexion instable C'est pas grave Du moment qu'il laisse l'animation Moi ça me va Donc Les gars Ce qu'on peut voir Dans les games Que j'ai fait C'est que Les deux personnages Sont extrêmement forts Tout dépend déjà De votre gameplay D'accord En fonction de votre gameplay Parce que Attention le Trunks Il a pas un gameplay Si facile que ça Contrairement au duo De Goku Blue Et Vegeta Blue Goku Blue Et Vegeta Blue Ont un gameplay Beaucoup plus simpliste Et moins technique Que le Trunks Le Trunks Oh on passe Niveau 52 C'est pas mal ça C'est pas mal ça aussi Voilà donc Le Trunks je trouve Qu'il a un gameplay Beaucoup plus technique Que la carte duo Goku Blue Et Vegeta Blue Mais après pour moi Les deux cartes Sont vraiment fabuleuses Ils ont des covers Cover Strike Pour le Trunks Cover Strike Avec la carte duo Du Goku Blue Et Vegeta Blue Une fois que t'as le Vegeta Blue Il y a une Cover Strike Et Cover Blast Avec le Goku Blue C'est vraiment très fort Le Trunks C'est une survie au chaos Si tu mets des persos futurs Ou de la Ligne Royale de Vegeta C'est vraiment très fort Également La carte duo De Goku Blue Vegeta Blue Du coup peut récupérer L'esquive Une fois que t'as fait une Spe Et quand t'as ta carte verte Du coup Bam Tu balances une Spe Donc ça c'est vraiment très fort Mais attention La carte verte également De Trunks Te ramène 4 autres cartes Dans ta pioche Tu vois Dans ta main Donc c'est vraiment très fort En fait les deux personnages Sont vraiment très bons Et moi je vous donne mon avis La meilleure manière de les jouer C'est de les jouer ensemble Voilà Si vous avez de la chance De les jouer ensemble Vous les mettez ensemble Voyez les dégâts que ça fait C'est un truc de fou furieux Donc pour moi Les deux cartes C'est pivalent Voilà Le Trunks tape vraiment très fort Mais également la carte duo Tape vraiment très fort Dites moi vous aussi Ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire Et n'hésitez pas A bombarder des petits pouces blancs Moi de GameKidama Comme d'habitude Et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas également Allez vous follow la chaîne de Twitch Mercredi soir On sera sur du GTRP Et n'oubliez pas La passion passe après les priorités Ciao Eh les gars Vous s'abonner à la chaîne De Sofiane Le Geek Ça a l'air super Yeah